Est-il raisonnable de se demander si la vie a un sens ? Thèse, doué de raison, l'homme est le seul être qui a besoin de comprendre pourquoi il existe. Antithèse, il est impossible de savoir si la vie a un sens. Il est donc inutile de se poser la question. Thèse, l'homme est le seul être doué de raison. Comme le propre de la raison est de chercher à comprendre, il est tout à fait normal qu'il s'interroge sur le sens de son existence ici-bas. C'est même la question fondamentale. Premier argument, on ne peut vivre inconsciemment. Chercher le sens de la vie n'est pas une entreprise vaine. En effet, l'homme ne peut être véritablement libre, vivre de manière pleinement consciente, s'il n'a pas répondu par lui-même à cette question fondamentale. Seuls les animaux ne se posent pas ce genre de questions. Pour eux, la vie consiste à manger, dormir, se reproduire, en suivant aveuglément leur instinct. Deuxième argument, la raison demande une cause première. Leibniz formula ainsi la question qui est selon lui à la base de la démarche philosophique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Toutes les métaphysiques classiques de Platon à Hegel, en passant par saint Thomas d'Aquin, ont tenté de répondre à la question de l'origine du monde et des êtres. La raison, remontant de cause en cause, veut nécessairement découvrir la cause de toute chose. Troisième argument, une vie dénuée de sens est absurde. Un homme qui n'arrive pas à donner un sens à sa vie, qui éprouve l'absurdité du monde, est envahi par le sentiment du néant. C'est pourquoi des philosophes comme Kierkegaard ou Camus ont eu un besoin passionné de donner un sens à leur existence. Pascal a utilisé toutes les ressources de son intelligence pour démontrer qu'un monde sans Dieu était inhumain. En bref, la raison incite l'homme à comprendre pourquoi il existe. Celui qui ne se demande pas si la vie a un sens risque de vivre en aveugle. Antithèse, la vie est un fait. On peut savoir comment vivre, mais pas pourquoi l'on vit. C'est une question métaphysique à laquelle la raison ne peut pas répondre. Du point de vue pratique, il n'est pas nécessaire de se demander si la vie a un sens. Premier argument, la vie est un fait. Pour Wittgenstein, il n'est pas raisonnable de se demander si la vie a un sens, parce que l'on ne peut pas répondre à une telle question. La vie est un fait. Tout ce à quoi la raison peut prétendre, c'est de décrire ce fait. Quant à savoir pourquoi ce fait est, cela est inexplicable. C'est ce qu'il appelle l'élément mystique. Ce qui est mystique, ce n'est pas comment le monde est, mais le fait qu'il est. Deuxième argument, la vie n'a pas de sens rationnel. Comme le rappelle Kant, la raison ne peut pas résoudre les questions métaphysiques. Les réponses à de telles questions ne peuvent être que subjectives et arbitraires. Que la vie ait un sens ou pas, cela ne change rien au fait que je dois vivre, travailler, assumer des responsabilités. Troisième argument, la vie n'a pas besoin de sens. Il est donc oiseux de se demander si la vie a un sens. C'est une question métaphysique qui n'a absolument aucune incidence pratique. L'existence se suffit à elle-même. Elle n'a besoin d'aucune explication. Plutôt que de perdre son temps en devaine spéculation, il faut simplement se consacrer à vivre. En bref, cela n'a pas de sens de se demander si la vie a un sens. Nous ne pouvons pas savoir pourquoi nous vivons. Et nous n'en avons pas besoin. Synthèse. La question de savoir si la vie a un sens est une question mystique ou morale à la rigueur, plutôt que logique. Les esprits étroitement rationnels et pragmatiques considèrent la vie comme un fait et ne vont pas se demander pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. En revanche, ceux qui n'ont pas les certitudes aussi bien établies ont besoin de savoir pourquoi ils vivent. Et pourquoi ils vivent s'ils doivent mourir un jour. De tels esprits ne peuvent pas se contenter d'exister au jour le jour en aveugle, sans savoir où ils vont, en suivant des buts purement utilitaires ou déterminés par l'habitude. L'on ne peut être un individu libre, pleinement conscient, créateur de ses propres valeurs, si on ne s'est pas posé au moins une fois cette question essentielle, et surtout, si on n'y a pas répondu. Notes et commentaires. Mystique. On peut qualifier de mystique le désir de donner un sens transcendant à notre vie.